Musique Bienvenue à ce webinaire Les Territoires Innoves. Les Territoires Innoves, c'est des rencontres qui sont prévues et organisées par l'État en région, la région Bretagne, la Banque des Territoires et l'établissement public foncier. Ça s'adresse aux communes et aux EPCI, les élus et les techniciens. Et on fait le pari de se poser des questions de projets intéressants en termes de sobriété foncière, en termes de dynamisme aussi des centralités et d'aménagement durable, à partir de retours d'expérience, à partir de témoignages de pairs. Là, le sujet d'aujourd'hui, qui était aussi notre sujet de mardi, c'était patrimoine et aménagement, patrimoine et centralité. En quoi ces projets complexes, ces projets particuliers, ils contribuent à la fois à la sobriété foncière et à la fois au caractère vivant de nos centres. Nous avons fait témoigner dans ce cycle court deux communes avec des expériences complémentaires, des grandes similitudes et des grandes différences, puisque les deux communes ont des populations à peu près équivalentes, autour de 2500 habitants. Pour Lune, on avait une emprise foncière d'importance, plusieurs bâtiments en plein centre-ville et puis un contexte autour un peu urbain. Ici, on est dans un contexte plus rural, on parle d'un seul bâtiment, mais un seul bâtiment à la fois avec un caractère patrimonial et puis aussi avec un attachement de la population à lui garder une mission collective, une mission accessible. Aujourd'hui, je suis à Noyel Musillac, je suis dans la maison de La Fontaine, qui est l'équipement dont on va parler aujourd'hui, en compagnie de M. Béillon, maire de Noyel Musillac et de M. Billy, premier adjoint, qui vont pouvoir nous décrire le projet, sa genèse, les éléments particuliers. Vous pouvez retrouver ce webinaire ainsi que celui de mardi dernier en replay sur notre chaîne YouTube. Et puis, en complément, il y aura aussi une interview écrite. Cette fois-ci, on va aller à Camperlé et on va explorer la question de participation et patrimoine. Et je vous remercie d'être là avec nous. Merci Marianne pour cette introduction et pour démarrer un petit peu d'air dynamique, je vous propose qu'on se mette dans le sujet patrimoine et centralité avec un petit quiz. Et je vais laisser pour ça mon collègue Simon vous présenter un petit peu les questions. Tout à fait. Donc, de manière traditionnelle, on commence par un petit quiz. Et là, l'idée, c'est de venir un peu sur les différents accompagnements qui existent, notamment sur le territoire, sur la question du patrimoine. On a trois questions aujourd'hui. La première, c'est la région Bretagne apporte-elle son soutien à la restauration du patrimoine protégé ou à la restauration du patrimoine non protégé ? Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir de votre côté et vous pouvez voter normalement pour les différentes options. Est-ce qu'elle vote pour la restauration du patrimoine protégé ou la restauration du patrimoine non protégé ? On est sur 62,38. Vous êtes plus de 50% à avoir voté. Je vais mettre fin au sondage et au suspense. Puisque la réponse était double, il y avait un petit piège. Dans la question, on est comme ça. Puisque la région apporte son soutien aux travaux de restauration des édifices publics et privés au titre des monuments historiques. Là, c'est inscrit. On en a parlé lors du dernier webinaire. Mais aussi publics non protégés qui peuvent présenter un intérêt patrimonial avéré et qui est inscrit dans une démarche de valorisation. Donc, en 2023, pour avoir quelques chiffres, ce sont 88 édifices qui en ont bénéficié. Et ça représente un total de un peu plus de 2,7 millions d'euros. Et donc, sur ces 88, il y en a 28 qui n'étaient pas protégés. Notre deuxième question porte sur la prime SOS qui existe, qui est accordée par le service de valorisation du patrimoine de la région Bretagne. Et la question, c'est est-ce qu'elle récompense les propriétaires des biens publics déjà subventionnés à la région qui récolte grâce à une collecte 1% du montant des travaux pour du bâti public ? Est-ce qu'elle accompagne les travaux de mise en sécurité pour un niveau présentant des risques d'atteinte à la sécurité liée à la solidité du bâti ? Ou est-ce que c'est une aide à l'installation des artisans et métiers d'art dans les villes historiques et villes d'art et d'histoire pour valoriser le tourisme de savoir-faire ? Vous êtes déjà 3, 4, 5 à en voter. J'attends que vous soyez au moins 50% des participants à voter. On s'en approche. C'est la deuxième proposition qui se dégage. Et c'était plutôt la première. Donc, vous étiez 25% à avoir répondu à cette option. Donc, la prime SOS, elle récompense les propriétaires de biens déjà subventionnés par la région qui récolte grâce à une collecte 1% du montant des travaux pour du bâti public. C'est aussi connu comme Squaz ou Squaz, donc épaules contre épaules en breton. C'est initié en 2011 pour récompenser l'élan participatif et la dynamique de valorisation qui peut se créer au sein d'un territoire autour de certains projets qui sont liés à la conservation, à la restauration des biens. Et il faut noter que c'est une prime qui vient de s'ajouter à une régionale. Et donc, le bénéficiaire doit avoir été auparavant aidé par la région. La prime, elle est versée aux propriétaires de biens qui ont récolté suffisamment de dons pour un projet et qui en apportent la preuve via un certificat. Et ils sont versés sur un compte spécial ouvert au trésor public. Le cumul des dons, s'il atteint 1% du montant des travaux par le bâti public, la prime Squaz ou Squaz, elle pourrait être accordée à hauteur de 10% maximum, dans la limite de 15 000 euros. Ça vous permet de... Alors, je vois problème de micro-Simon dans le chat. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Peut-être que ça vaut le coup de... Moi, je t'entends bien. Je pense qu'il faut que tu parles vraiment plus près de ton micro. Parfait. Eh bien, je rapproche mon micro pour la dernière question qui porte sur le taux moyen d'une subvention de la DRAC pour la restauration d'un bien classé. Et là, c'est très simple parce que c'est 20%, 30%, 40%. Je vous lance la question. Je vous laisse répondre du tac au tac. Vous penchez plutôt collectivement sur 30 ou 40%. C'est quasi égal, c'est égal. Dans vos votes, le 30% qui détache un peu plus, la réponse est 40%. L'aide de la DRAC, c'est pour les propriétaires qui peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de subventions envoyées par le ministère des Cultures. Et elles sont adressées aux différents services concentrés existants. Et vous avez les taux moyens de subvention tout en bas. 40% sur un immeuble classé au titre des monuments historiques. Et pour les monuments inscrits, c'est 20%. Et donc, évidemment, il y a une petite tension en bas dans la limite des crédits disponibles. Et vous avez les sortes de grandeur de financement. Donc, ce quiz nous a permis de voir qu'il y avait des dispositifs et des services d'aide qui existaient sur les questions du patrimoine. Et ça va nous permettre de faire le lien, de voir comment s'est monté le projet. Qui nous a intéressé aujourd'hui ? La Maison de la Fontaine à Noël Musiac. Et c'est l'occasion de donner la parole, du coup, au maire de Noël Musiac pour nous présenter ce beau projet. Bienvenue à Noël Musiac. Donc, c'est déjà Noël Musiac, une commune de 2550 habitants sur 4600 hectares. Donc, vous comprendrez le côté ruralité. On est à 10 kilomètres de l'océan et on fait partie du territoire arc-sud-Bretagne. Pour vous citer un petit peu où vous entendez. Pour revenir sur ce projet Maison de la Fontaine à Noël Musiac, il faut savoir que c'est une ancienne maison de nobles qui a été construite dans les années 1600. La mairie s'était installée en 1850 et elle a montée jusqu'en 1967 où là, elle a été délocalisée dans un centre-bourg sur un autre site. Et là, c'est la poste qui s'est installée dans ce bâtiment-là. Et le bâtiment, donc, sur à peu près un quart de la surface, et les trois quarts du bâtiment avaient été aménagés en intérieur pour loger à l'époque le personnel postier. Donc, il distribuait le courrier, était logé, hébergé là. En 2015, donc, la poste a fermé, enfin, a changé de lieu. C'est devenu une agence postale communale qui est arrivée, donc, à la mairie. Et donc, ce bâtiment-là s'est retrouvé vide. Il fallait bien que les élus réfléchissent après au devenir de ce bâtiment parce que rien n'est pire qu'un bâtiment qui reste vide. La volonté des élus était qu'ils restent dans le cercle public de la commune, vu compte tenu de son histoire dans la commune, à la fois sa qualité architecturale, mais aussi l'histoire, comme je viens de vous dire, en mairie, ancienne mairie, ancienne poste, parce que les logements sociaux auraient pu très bien, les bailleurs sociaux, investir ce bâtiment, y faire du logement, mais ce n'était pas la volonté des élus. En 2017, on a répondu à un appel à projets de la région pour aller chercher un certain nombre de financements et puis aussi, on a amené toute une réflexion sur l'ensemble de notre cour. Parce qu'il n'y avait pas seulement ce bâtiment-là, mais plein, on avait des commerces qui commençaient un petit peu à disparaître. On avait un besoin de rebaptiser ce centre-bourg. Un certain nombre de fiches projets avaient été retenues, c'est-à-dire 11 fiches exactement, dont la réhabilitation de ce bâtiment-là qui aurait pu devenir une maison des associations. Or, cette ligne-là n'a pas été retenue. Sur les 11 fiches projets qui avaient été présentées à l'époque, 7 avaient été retenues, mais pas celui-là. Ça, on avait été a loréat en 2019, donc le mandat précédent se terminant. Ce sont les nouveaux élus qui ont repris le dossier et qui ont souhaité quand même en faire quelque chose de ce bâtiment-là. Donc, on est reparti fort de cette étude quand même. Ça nous a permis, quand on veut bien réfléchir, de partir chercher des financements et puis savoir ce qu'on allait en faire. Et donc, finalement, il est arrivé à ce projet qui n'est plus tout à fait de maison des associations, puisque la plupart des grosses associations noyales ont déjà des salles de réunion sur leur site, que ce soit dans les lieux sportifs, culturels et autres. Donc, ici, on s'était dit, on a des petites assos qui ont des besoins de petits bureaux, avec pourquoi pas une salle de réunion mutualisée qui peuvent se servir pour eux. Et tout à l'étage, un bureau co-working, parce qu'on a aussi parfois des demandes de gens qui voudraient travailler de façon temporelle en bureau chez nous. Et ça tombe bien, parce que la fibre optique est arrivée sur une partie du territoire de la commune, pas tout, un tiers de la commune. Les deux autres tiers seront des serveurs partits de 2027, mais ce bâtiment fait partie du premier tiers, donc est aujourd'hui fourni en fibre, ce qui permettra de travailler dans des conditions quand même tout à fait intéressantes. Donc là, je ne sais pas. Après, forcément, il faut rechercher un bureau de maîtriseur. Alors, j'ai peut-être été un peu plus vite que le dépliant. On pourra peut-être retracer. Christian le fera peut-être plus que moi, un petit peu l'historique. Je laisserai la parole après. Et donc, il est abouti aujourd'hui à un bâtiment qui va être inauguré samedi prochain. Vous voyez comme quoi la qualité est en plein dedans cette semaine. Et donc, on a le salle de Réunion en bas. Trois bureaux à l'étage où trois associations vont s'installer. Et donc, ce bureau couvert. Voilà. Je ne sais pas si Christian, si tu pouvais un peu préciser, je vais passer un peu au travers. Mais voilà. On a pu voir sur la première diapo, là tout à l'heure, le bâtiment de la Poste dans son jus du départ avec une petite annexe blanche, là, ici, qui a disparu au fil des années, en fait. On est à l'entrée du bourg. La rue à droite, c'est la route principale d'accès au bourg de Noyale. Monsieur le maire, vous avez oublié que la commune est labellisée CPRB, mais c'est marqué dans les slides. Depuis 1999, je prenais moi, au 1998, c'est dans les slides. Donc, on avait une vraie volonté de maintenir ce bâtiment. Voilà, 1999, on avait une vraie volonté de maintenir ce bâtiment tel qu'il était, d'autant qu'il n'était pas abîmé en lui-même, en fait. L'intérieur, par contre, voilà, parce que c'était une maison d'habitation et une mini-poste, il était saucissonné en plein de petites pièces avec des cloisons comme ça se faisait une éplocque. Donc, évidemment, on va passer à autre chose. Moi, je vais attaquer plutôt sur les travaux. Alors, on peut avancer les slides. Je verrai si on est plus ou moins… Voilà, donc ça, c'est le bâtiment un peu avant les travaux. On le voit dans le fond d'une rue, là. Donc, on va peut-être noter juste une petite chose sur la façade en bas à gauche. C'est qu'il y a une porte à gauche, on va dire rectangulaire et une porte arrondie. Alors, la porte arrondie, elle est d'origine, mais la porte rectangulaire, en fait, c'est une fenêtre qui a été modifiée en porte pour que, justement, le postier puisse rentrer dans sa maison sans passer par la poste. Voilà. Et je vous le redire tout à l'heure, mais je vous le dis maintenant, en fait, quand on a fait les travaux, on a reinstauré la fenêtre. On a enlevé cette porte. Voilà. Et puis, la porte d'entrée, elle viendra ailleurs, en fait, parce qu'on ne peut pas utiliser cette porte d'entrée-là avec les accès PMR. Voilà, on va avancer. Donc, le maître d'oeuvre, il a été recruté en 1900, ça, c'est des photos anciennes et plus ou moins qu'en 3-4 ans en périphérie du bâtiment. Voilà. Toc-de-doc, revitalisation, reconversation du bâtiment en Maison des Assos, bâtiment remarquable, on l'a dit. Donc, du coup, on ira vers des menuiseries en bois. On remettra les façades qui étaient recouvertes dans l'enduit, on va les remettre en joint, en joint à la chaux, pas en ciment. Et puis, vous verrez, il y a peut-être quelques photos de l'intérieur ou aussi à l'intérieur, on va aussi beaucoup utiliser les matériaux biosourcés et ces matériaux nobles qu'est le bois. Et notamment, par exemple, on verra des volets intérieurs et non pas extérieurs parce qu'on a enlevé tout ce qui était les pitons pour les volets extérieurs. Et puis, le revêtement de sol, c'est du... c'est du parquet, en fait, voilà, avec que des portes en bois au sein de l'intérieur. On peut avancer. Donc, on a dû commencer en 2022... Attendez, je vais faire un petit récap en arrière. 21 ? Automne 2021. Automne de... Alors, on a recherché la maîtrise d'abord en 2021. En effet, tout a été finalisé fin 2021 et ça commencera toute fin 2021 à début 2022. Voilà les plans de l'architecte. Ben voilà, laissés accordés en 2021. Travaux de décembre 21, avril 2024. Alors, c'est un petit peu surprenant, en fait, ces travaux de presque deux ans et demi. Mais je vais y venir parce que il y a eu... C'est une période qui a été difficile la post-Covid et puis guerre en Ukraine. Et pour certaines entreprises, ça a été compliqué. Je reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure. On va continuer sur les slides. On va voir des travaux, peut-être. Alors, les gros travaux, ça a été... On va rester par là. Les gros travaux, ça a été la maçonnerie puisqu'il a fallu enlever les planchers bois pour remonter des planchers béton non pas accrochés sur les murs mais repartis du sol sur des poteaux béton. Donc, les étages se sont démontés et reconstruits au fur et à mesure. Et du coup, on a profité pour changer la toiture. Voilà. Les fenêtres, elles sont restées telles qu'eux. Au niveau des pierres, je parlais tout à l'heure des volets extérieurs qui ont été installés à une époque sur toutes ces belles maisons en pierre en mettant des... Je vais dire ça des pitons. C'est peut-être pas le bon terme. Des pitons... Gonds. Hein ? Des gonds. Des gonds en métal sauf qu'au fil du temps, c'est gonds en métal enrouillé et on fait éclater les pierres. Donc, du coup, on a demandé à notre entreprise de maçonnerie de rajouter des travaux et de changer toutes les pierres qui étaient abîmées et il a sous-traité ça avec une entreprise de restauration de pierres sur des monuments très patrimoniaux et c'est refait et pour ceux qui viendraient voir, je vous mets au défi de retrouver les pierres qui ont été changées parce que c'est incroyable et ils ont vieilli les pierres, on ne les retrouve pas. Voilà. La lucarne allait rester telle que même si... elle nous a fait quelques petites frayeurs en fait parce qu'elle penchait mais quand la charpente de bois était réinstallée, ça l'a reconsolidée en fait. Voilà. Pas de souci. on avait bien sûr en amont un peu d'amiante qu'il a fallu enlever liée à la faïence bien sûr et puis ensuite les travaux classiques, menuiserie, les cloisons, l'isolation par l'intérieur parce qu'on n'a rien fait dehors ce qui a amené une des contraintes alors la contrainte de 50 personnes qu'on a eu passées et que monsieur le maire nous a citées, c'était pour éviter un escalier de secours qui serait à l'extérieur du bâtiment et qui devait percer dans le premier étage et le deuxième étage. Donc en fait en limitant les surfaces à 50 mètres carrés on évitait cet escalier de secours. Puis en fait on s'est rendu compte que cette maison elle n'était pas si grande que ça et que quand on a remis l'isolation et les cloisons on a perdu presque 30 centimètres tôt le tour donc la maison s'est encore retrouvée encore plus petite au final. Quand on a eu tout enlevé et refait ça ça faisait petit donc du coup les 50 personnes ça a été facile à obtenir parce que c'était pas très grand. On a trouvé on a été vigilants aussi à la démolition des cloisons et du piquage des murs parce qu'on a retrouvé beaucoup de vestiges de portes qui étaient cachées ou au niveau des cheminées et sans avoir pu trouver la réponse on est presque persuadés qu'il y avait une tour à l'arrière de cette maison qui alimentait les étages en fait avec un escalier c'est pour ça qu'on trouve de nombreuses traces de portes tout le long de ce pan de mur du coup on en a laissé une à l'intérieur visible et à l'extérieur je ne sais pas si on verra plus tard on en a laissé aussi on a laissé les pierres en fait de la voûte voilà et puis ensuite tout s'est enchaîné donc le maçon a dû commencer en janvier février 2022 saviez-vous qu'il y avait autant de travaux charpente-toi peut-être peut-être pas tout à fait mais vous savez la restauration de l'ancien c'est souvent de surprise en surprise en fait mais on en a eu mais peut-être pas tant que ça même si on a un budget qui a majoré de plus de 10% quand même mais on a vraiment fait des choses en plus parce que pendant qu'on y était on s'est dit si on n'y avait pas pensé au départ par exemple je pense à la toiture du haut au vent à l'arrière du préau pourquoi ne pas la faire alors qu'on avait fait tout le reste on n'allait pas laisser sa toiture moche on a rajouté les matériaux biosourcés donc évidemment ça a créé ces fameuses pierres qu'on a changées ça a créé du surplus donc personnellement je n'ai aucun regret sur le surplus ça fait partie de la loi de la rénovation de l'ancien en fait donc il ne faudrait pas s'arrêter à ça il ne faudrait pas s'arrêter à ça alors j'étais parti bon ça a pris un petit peu de retard mais rien de plus ensuite ça s'est à peu près enchaîné puisque dans l'été 2022 on a réussi à avoir la toiture et la charpente sans trop de pluie en 2022 donc c'était plutôt bien et puis de toute façon le bâtiment était vide donc ce n'est pas non plus très très grave là où ça s'est compliqué c'est plus tard dans les finitions notamment avec le Plaquise qui a pris beaucoup de retard et puis ensuite d'autres soucis ça a été le premier ça a été le peintre qui a commencé les travaux il a commencé partout et il n'a jamais rien fini ce n'était pas très organisé et puis il a fini par arrêter complètement et disparaître de la circulation donc on a dû repartir vers une recherche de peintre et puis ça ne suffisait pas alors retrouver on peut retrouver des gens mais ils ne seront pas disponibles la semaine suivante forcément ils ont aussi un calendrier aussi puis un planning et comme ça ne suffisait pas c'est au final le métallier qui nous a fait faux bon aussi pareil nous aussi il avait commencé il a commencé à installer les morceaux il a disparu il est revenu et puis il est reparti il n'en a plus jamais revenu donc il a fallu de nouveau faire appel à un autre métallier de nouveau recherche sur quelqu'un qui aurait un peu de disponibilité et c'est pour ça qu'on a perdu six mois logiquement en fait ça aurait dû être opérationnel ouvert en septembre 2023 et finalement vous voyez tout à l'heure on vous a lancé avril et la finalité avec la téléphonie l'internet ça va être là maintenant avril, mai, juin maintenant uniquement très très long très très long on peut poursuivre peut-être les photos puis je vous dirai ce que j'ai à pu voir alors ça c'est la non ça c'est une photo de chant ok cette photo-là elle était pas mal ce bâtiment a été utilisé vous voyez les blasons en hauteur a été utilisé beaucoup par une association qui donnait des spectacles dans les rues de Noyale à une époque c'était un support pour les blasons ils ont été enlevés en accord avec eux puisqu'ils n'ont rien à voir avec le bâtiment et ils vont les rénover et les replaceront à un autre endroit sans doute sous le préau voilà on va continuer le défilé que le temps passe aussi soit c'est le chantier le chantier oui voilà la partie financière je te laisse vous dire quelque chose oui la partie financière c'est un chantier qui nous a coûté finalement 703 934 euros TTC donc ça nous fait un montant 580 730 et là-dessus on a trouvé trois partenaires financiers qui nous ont subventionnés donc le premier et le plus gros subventionneur c'était le département au titre de département restauration patrimoine pour un montant de 150 420 euros et un peu de PST donc pour demander en 2021 pour 32 804 euros ce qui fait que le département nous a financé 183 000 euros ce qui nous fait un montant à 31% de la dépense hors taxe on est bien d'accord ce point hors taxe il y a de 588 le deuxième financière c'est la région à travers les fonds BVP BVP donc à hauteur de 121 285 euros et comme Christian vous l'a dit tout à l'heure on est donc labellisé CPRB commune patrimoine de Nouvelle-Breton la région a abondé de 17 080 euros entre autres qui fait un montant total versé par région de 138 365 euros donc 23% de la dépense hors taxe et puis l'État a accepté de nous accompagner c'est même le premier subventionnaire qui s'est prononcé en 2020 à travers des fonds de DETR à hauteur de 105 000 euros ce qui vous fait 17,8% donc si vous faites le total les noyaux restent à charge pour la plume de commune un montant de 180 000 euros 809 euros d'autoculancement ce qui nous fait 28% un petit peu moins de 28% du montant total de l'investissement sur le montant je rappelle bien hors taxe trois partenaires financiers essentiellement on va peut-être poursuivre les slides et bien on va voir un certain nombre de photos en fait alors en fait je vais rebondir un peu au fur et à mesure et puis je vous dirai de passer alors maison de la fontaine en fait ce bâtiment on l'a longtemps appelé l'ancienne poste ça a toujours été comme ça en fait c'est la poste l'ancienne poste et à un moment donné on s'est dit c'est fini la poste il va falloir lui donner un autre nom vous avez pu voir tout à l'heure qu'il y avait le jardin Françoise d'Amboise juste derrière on n'a pas voulu l'appeler maison Françoise d'Amboise parce que Françoise d'Amboise n'est pas du tout venue dans le secteur peut-être pas on ne sait pas trop en tout cas il n'y a pas forcément résidé ou quoi là donc on est sortis de cette affaire là et du coup à côté il y a une fontaine donc finalement on est parti sur l'idée de la maison de la fontaine avec un F minuscule pour faire référence à la fontaine source et non pas le poète voilà donc là on retrouve ben voilà cette fameuse porte rectangulaire à gauche là elle a disparu elle est revenue en fenêtre donc les fenêtres elles sont toutes en bois avec je ne sais plus comment ça s'appelle les petits carreaux et puis elles ont été peintes en rouge morgon histoire de donner un peu de cachet et puis on ne le voit pas là on le verra peut-être tout à l'heure donc les volets sont à l'intérieur et en bois voilà on peut continuer la lucarne qui est restée la toiture toute propre sur la nouvelle entrée donc c'est dans la rue qui est la rue principale de l'entrée de Noël Musillac on va dire on y retrouve la nouvelle entrée plus moderne le nom de la maison maison de la fontaine et avec notre association du patrimoine ils nous ont proposé une énorme carte postale qui reprend une vue du bourg et on ne le voit pas bien évidemment mais de ce bâtiment et qu'on a mis en 4 par 3 quelque chose comme ça et qu'on a accroché en hauteur voilà quand on arrive dans le bourg on découvre ce bâtiment comme ça voilà on peut continuer voilà la même photo avec le petit ah bah si je vais m'arrêter 2 secondes là avec le préau derrière et quelque part entre le préau et la première petite fenêtre en bas on voit une sorte de carré métallique et de verre alors le verre transparent on ne le voit pas bien en fait c'est un élévateur extérieur c'est pour l'accès de PMR on n'a pas un chemin long et très pentu on a un élévateur parce que ce chemin long et pentu il aurait mangé tout le jardin parce qu'on avait pas mal de dénivelé donc on a on a cet élévateur qui permet d'accéder de rendre le bâtiment accessible PMR au rez-de-chaussée uniquement parce qu'après c'est un escalier voilà on peut continuer ça c'est l'accès au préau le parking PMR évidemment le jardin français on voit ce qu'on voit l'étape de pique-nique le jardin le lavoir la fontaine elle est le photographe est au niveau de la fontaine là pour le coup donc on peut continuer sur ces photos voilà la fontaine la fontaine Saint-Martin qui est en relation avec l'église en fait Saint-Martin de Noël de Noël Musiac petite parenthèse église que sur 6 ans on a entièrement reloqué de l'extérieur voilà là aussi gros chantier voilà donc monsieur le maire l'avait dit au rez-de-chaussée salle de réunion premier étage trois bureaux pour trois associations et au second étage un espace co-working ah oui j'aurais pu dire ça aussi finalement ce bâtiment à l'origine il devait s'appeler maison des associations mais au vu du peu de place et au fait qu'un certain nombre d'associations ont déjà leur espace ailleurs ça semblait compliqué d'appeler ça une maison des associations quand vous en avez que 3 sur 20 qui sont logées dedans donc du coup on a quitté ce nom là c'est pas d'autres communes ont fait des maisons d'associations où tout le monde peut y être là ok ça aurait valu le coût mais là non c'est pour ça aussi qu'on ne l'a pas appelé ça comme ça on y va pour la visite des locaux intérieurs alors on va continuer bon ça c'est les plans c'est les plans voilà donc on est dans la salle là présentement là nous trois bon là il faut pouvoir lire les plans donc là je laisse acheter à quelqu'un voilà la salle de réunion où on est on retrouve l'hermine bretonne justement dans une porte alors c'est pas une porte c'est un mur mais on y retrouve les pierres cintrées d'une porte donc on l'a laissée apparente voilà on retrouve les fenêtres le sol en bois les portes en bois qui donnent dans le couvoir et l'escalier dans le fond qui est aussi en bois on peut continuer c'est une salle d'environ 40 personnes hop non non je dis trop c'est trop 25 personnes maximum idéalement c'est 20 personnes voilà elle est équipée d'un rétroprojecteur d'un écran là on oui c'est bon équipée d'un vidéo puis d'un écran c'est le premier étage avec les trois salles l'énorme pompe à l'escalier est assez massif il prend de la place ainsi que le couloir tous les bureaux sont équipés de rangements de grands placards sur toute la hauteur parfois et toute hauteur d'un côté et parfois mieux hauteur de haut pour que chaque asos n'en mène qu'un minimum de meubles voilà le couloir du premier étage on y a mis aussi une hermine cette fois-ci noire et non pas blanche voilà et puis les couleurs le noir est rappelé les poignets de porte l'hermine le garde-corps la rampe enfin voilà il y a eu une recherche de couleurs en fait c'est le plus joli possible quand même on peut continuer on va arriver à l'espace powerping voilà c'est la salle 05 avec un dégagement 02 qui est la petite chinette et puis un espace petit mini salon voilà tout espace détente pour prendre un petit café voilà le salon n'y est pas il est devant l'extincteur mais voilà la porte qui va amener l'espace powerking la petite kitchenette à gauche on peut continuer la kitchenette voilà tout le temps c'est ce noir et ce blanc cassé là qu'on retrouve partout et voilà notre espace powerking c'est 4 bureaux aujourd'hui rassemblés en vis-à-vis demain ils seront peut-être espacés tout ça on verra l'usage c'est sous les rampants mais il y a une belle hauteur ça marche plutôt on peut se tourner autour oui on peut travailler avec la passante facilement oui franchement et puis il y a tout un aménagement de placards vous avez vu aussi sur la slide d'avant au cas où certains veulent ranger avec possibilité peut-être d'y fermer voilà voilà qu'est-ce qu'on a après ça c'est les tarifs qu'on a décidé pour cet espace co-working alors c'est pas très recherché en fait on a pris des références sur d'autres espaces co-working on a voté cette arrive-là avec le conseil municipal on réajustera il fallait bien qu'on se décide et qu'on avance sur quelque chose donc on a fait voilà exactement voilà point de plus et ça c'est l'invitation d'inauguration pour après-demain c'est un bouquin et puis en fait cette inauguration est couplée avec une autre inauguration et puis on recommande aux personnes de venir passer devant l'église qui a été entièrement refaite de l'extérieur voilà l'église refaite parallèlement à ce chantier-là donc notre patrimoine ancien quand même entretenu dans notre commune on essaie au mieux du moins voilà là on vient de refaire deux deux j'allais dire deux gros deux lourds deux lourds bâtiments chargés d'histoire si on entend par la fois lourds aussi financièrement peut-être mais heureusement nos partenaires nous aident bien mais voilà il en reste d'autres mais voilà pas de fond vert sollicité mais le fond vert de mémoire il n'existe que depuis un an ou il existait avant non 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 ça ne l'aurait plus un an c'est tout récent donc nous on l'était avant donc voilà on ne pourrait pas y prétendre voilà on ne pourrait pas voilà on a peut-être plus ou moins moi j'avais des questions sur les acronymes des financements département région alors région je suis un peu plus à l'aise puisque c'est bien vide partout en Bretagne voilà commune du patrimoine rural par contre département PS je ne sais plus ce que veut dire PST c'est une subvention programme soutien au territoire d'accord c'est des subventions territoriales d'accord voilà mais là on est au département ce soit un département patrimoine et non pas ce PST qui vient dans tous les chantiers classiques on l'avait aussi un petit peu mais la plus grosse subvention vient du côté patrimoine voilà pour les deux financeurs il y a une part patrimoine et une part soutien au projet c'est ça très bien merci je pense que tous les élus de communes connaissent le PST oui subvention numéro 1 dans chaque commune merci beaucoup pour cette présentation merci pour la question complémentaire et les précisions sur le fond vert moi j'avais une petite question sur la manière dont les usages se sont définis pour ce projet comment vous avez élaboré l'implémentation de nouveaux usages dans le bâtiment et éventuellement comment la population a-t-elle été associée à ces choix par exemple l'installation d'un espace de coworking la place laissée aux associations comment vous avez établi ces priorités comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le mandat précédent on a répondu à un appel à projet auprès de la région et à travers pour être de l'orientation on s'est fait accompagner d'un cabinet des cabinets terre à terre nous accompagnaient où on a fait venir la population dans une salle publique dans la salle des fêtes où là il y a des tables de travail des échanges des idées sur différents sites et est venu aussi aborder le projet de cette aujourd'hui maison de la fontaine mais qui était notre ancienne poste qu'est-ce qu'on allait en faire ou l'idée de maison association il a été évoqué à l'époque aussi d'y faire des gîtes d'étape mais après là c'est une autre gestion pour une commune c'est assez compliqué c'est pas tout à fait notre travail donc on avait abandonné d'idée mais il y a eu un travail de réflexion avec la population donc dans le cadre de cette étude de réhabilitation du centre-bois voilà c'est parti de là et le groupe je dis ça c'était avec le mandat précédent et la nouvelle équipe est repartie de cette étude-là pour porter ce projet-là derrière on était prêts quelque part au début de ce mandat d'accord merci pour les précisions il y a une autre question qui remonte via le chat pour savoir comment fonctionne l'espace de de coworking est-ce qu'il y a déjà des demandes qui ont été faites et est-ce que les personnes intéressées ont été impliquées dans la conception je pense pas mais en tout cas comment vous faites vivre cet espace de coworking alors il n'est pas encore mis en route on a lancé notre publication l'étang dernier les premiers coups de téléphone arrivent en mairie voilà on en est au tout début donc ça sera géré par la mairie normalement c'est le personnel qui gère ça forcément les élus on va suivre ça de près mais pour l'instant on est au tout débarrage donc on n'a pas un organigramme on peut vous dire avéré avec de l'extérieur on est au tout début on est au premier coup de téléphone en mairie mais en termes de communication quand même depuis le début des travaux et depuis les plans on sait qu'il y aura un espace coworking ça a été prévu comme ça donc dans la les petites les petits nous on appelle ça le loyal musiaque info ou le magazine de fin d'année on en parle de cet espace coworking et on l'a on l'a toujours annoncé donc depuis deux bonnes années qu'il va exister et que s'il y en a qui sont intéressés qu'ils n'hésitent pas à téléphoner pour s'enseigner donc comme vous l'avez dit évidemment personne aucun futur utilisateur n'a été associé puisque aucun ne le savait ou aucun ne s'est manifesté dès le début quoi d'accord et autre moyen de communication c'est via la communauté de communes ASB qui ont une sorte de fichier ou une banque d'offres et donc on a on a rempli le petit dossier et donc en ligne sur leur site il y a parce que ça c'est il y a ça touche un petit peu à l'économie aux entreprises et c'est eux qui ont la compétence donc ils vont être notre relais quoi alors j'ai dit à monsieur le maire parce que j'ai appris hier que quelqu'un en effet s'est positionné sur deux jours et je me dis que je vais contacter la personne pour savoir justement comment elle a su comment elle en est arrivée là en fait quoi et puis ce qu'elle en pensera après coup quoi parce qu'il faut qu'on s'enrichisse des expériences des premiers qui vont arriver en fait quoi parce que si on a des choses à rectifier il faudra s'adapter d'accord vous expérimentez en même temps les différents les différents modèles voilà moi j'avais une petite question en attendant peut-être que d'autres interventions se manifestent via le chat au début de la présentation après le plan de situation il y avait la mention d'une aide du CAUE donc conseil d'architecture du urbanisme et de l'environnement qui vous a appuyé sur la recherche du cabinet de maîtrise d'oeuvre est-ce que vous pouvez donner peut-être un petit peu plus d'informations sur l'intervention du CAUE et l'appui qui vous a été fait eh bien déjà avant même cette recherche c'est le CAUE qui avait cogité sur la la réutilisation de ce bâtiment après le départ de la poste et c'est eux qui avaient amené notamment cette réflexion de l'habitat d'un gîte alors soit gîte d'étape ou soit gîte classique loué à la semaine après la commune est adhérente au CAUE donc du coup le CAUE par les cotisations ramène une prestation de services et le CAUE en fait comment il nous a aidé pour cette recherche de maîtrise d'oeuvre en fait ils ont rédigé le cahier des charges pour nous en fait ils ont rédigé le cahier des charges ensuite nous la mairie a publié l'offre et à la réception des cabinets d'études ils nous ont accompagnés pour choisir le cabinet pour faire les comparatifs parce qu'on n'est pas forcément compétents pour comparer un architecte d'un autre architecte donc ils nous ont accompagnés là-dessus pour savoir et puis ils ont une grande connaissance anima du département au part de la région donc ils connaissent certains cabinets d'architectes donc ils savent dire si oui il faut y aller ou non il vaut mieux éviter voilà d'accord merci pour ces précisions après un tout petit peu en parallèle de ça alors c'est pas un regret mais c'est une interrogation qui vaut le coup de se poser peut-être fallait-il fallait-il mettre ou sélectionner ou établir le cahier des charges comme ça c'est-à-dire de rechercher vraiment un architecte de patrimoine voilà un spécialiste de bâtiments patrimoniaux et peut-être pas un architecte entre guillemets lambda on n'a pas de reproche particulier à faire à celui qui nous a accompagnés peut-être qu'il y a des choses qui auraient pu être je ne sais pas vu un peu plus en amont ou réfléchir différemment ou aborder différemment voilà c'est une question je ne sais pas si on n'a pas je ne crois pas qu'on a eu tort mais c'est peut-être une question qu'il fallait se poser ça aurait eu un petit coup supplémentaire certainement mais voilà peut-être qu'il fallait faire une recherche que d'un architecte spécialiste de bâtiments patrimoniaux voilà d'accord merci pour ce merci pour ce retour d'expérience si vous aviez un conseil à donner aux collectivités et aux élus qui nous écoutent est-ce que vous aurez un conseil à leur donner sur peut-être des écueils à éviter alors vous mentionniez la question du choix de l'architecte mais peut-être il y a d'autres sujets ou au contraire d'autres retours d'expérience positifs que vous tirez de ce projet parce qu'on était dans un schéma assez classique je dirais juste que nous c'était pas simple le contexte à l'époque pour toutes les entreprises qu'ici on a parlé tout à l'heure on avait fait un chantier juste avant pour notre boulangerie on a aussi investi dans nos commerces et là on avait eu sur 9 l'eau on avait dû y avoir 34 au départ qui n'avaient pas répondu donc on avait été obligés de repartir on avait peur ici qu'on se serait retrouvé dans la même situation la bonne surprise ça a été c'est qu'on avait quand même une réponse par l'eau il n'a pas été qu'un ou deux je crois le plombier je crois juste qu'il n'avait pas répondu qu'on a été chargé un peu par nous-mêmes bon c'était ce contexte compliqué ce qui fait qu'on a des entreprises qui ont répondu on s'était pas assez méfié sur la solidité ou fiabilité des entreprises et derrière on a eu quelques petites déceptions on va dire ça fait partie du jeu le contexte n'était pas simple je pense économiquement structurellement lié au conflit les sortes de Covid et tout sinon moi je n'ai pas de remarques ça a plutôt bien avancé juste pour confirmer ce que tu dis c'est vrai que malheureusement on aura envie de travailler avec nos entreprises locales on a du mal parce qu'ils ne veulent pas vraiment aller dans les marchés publics ils ne veulent pas faire le petit effort administratif alors qu'il est assez faible ils ne veulent pas le faire et c'est dommage c'est vrai qu'il faut peut-être se méfier des gens des entreprises qui viennent d'un peu loin parce qu'eux ils sont venus pour la journée ou ils ont bloqué la semaine peut-être avec un hôtel donc ils veulent faire un maximum pendant une semaine donc ça bosse ça tout va il ne fait pas beau mais on peint quand même il ne fait pas beau mais on fait du plâtre quand même on enduit les entreprises locales elles auraient peut-être géré un peu mieux et d'ailleurs on les remercie les entreprises locales parce qu'en peinture c'était trois entreprises de peinture locales de la commune qui sont venues se répartir le chantier pour ne pas que ça impacte trop leur planning pour nous remettre à flot là on n'était pas bien sur cette affaire-là mais c'est vrai qu'on aimerait pouvoir travailler avec elle plus facilement mais je pense que les autres maires des autres communes ou les autres élus ils connaissent ce problème-là en fait c'est de travailler la difficulté de pouvoir travailler avec nos entreprises locales non j'ai parlé oui de l'architecte voilà est-ce qu'il fallait mettre la barre un peu plus haute avec cet architecte du patrimoine après vous avez posé la question sur la concertation de la population je pense en effet quand on a un bâtiment qui est vide depuis 5-6 ans il vaut peut-être mieux ne pas rester que entre élus pour se poser la question sur le devenir du bâtiment il vaut peut-être mieux ouvrir plus large ça évitera peut-être des retours de bâton qui peut être pas très sympa là entre guillemets on l'a décidé tous ensemble voilà donc concerté et associé à la population oui comme retour d'expérience et puis des choses aussi mais que les élus connaissent c'est aussi beaucoup communiquer par rapport au voisinage par rapport aux travaux parce que la maçonnerie c'est pas silencieux comme travaux ça a piqué un peu quand il faut piquer l'enduit ciment je vous assure que le marteau piqueur voilà dès 8h ou 9h parce que les maçons c'est quand même des gens qui se lèvent tôt ben voilà ça leur plaît pas tout le temps on ferme les rues ou alors ils font beaucoup de poussière avec des éclats de cailloux donc là aussi il faut les associer il faut voilà venir leur faire visiter le chantier voilà leur expliquer comment ça se passe c'est une bonne chose à faire quoi en plus on grignote les parkings autour on mange les parkings pour installer le chantier donc voilà il y a quelques explications à apporter donc pareil il vaut mieux prévenir parce que alors après ça se plaint mais ben voilà donc informer informer faire visiter le chantier en cours d'organisation aussi peut être des bons ou expliquer le chantier parce que visiter quand vous avez tous les planchers qui sont tombés on ne visite pas trop quand même on pense à la sécurité il ne faudrait pas qu'il y ait un caillou qui tombe sur la tête de quelqu'un quand même mais expliquer il y a une question de monsieur Bénard de la mairie d'Arzon qui demande si vous avez un prix des travaux de rénovation qui auraient été établis au mètre carré est-ce que vous avez ce ratio à transmettre ben non non mais les 580 000 que divise les 50 mètres carrés milliers par 3 50 ou 60 milliers par 3 ouais voilà alors si on a des 150 180 alors on va faire une cote mal taille entre les deux à 170 mètres carrés un truc comme ça donc 580 000 à vos calculettes 588 divisé par 175 mètres carrés mais attention aussi à pas trop aussi chercher de références comme ça parce que les chiffres ils nous arrangent bien mais ils nous désarrangent des fois on est à 3 458 588 000 hors taxes par 170 mètres carrés on est à 3 500 euros du mètre carré donc je vois déjà la moitié des gens qui bondissent leur chaise attention on est dans la restauration du patrimoine donc le prix du mètre carré c'est pas le même que de construire une maison une chaîne de maison donc est-ce qu'il faut s'intéresser est-ce qu'il faut se donner une limite de prix au mètre carré ou est-ce qu'il faut faire un beau bâtiment en gardant l'aspect patrimonial et plutôt aller travailler sur les recettes des subventions voilà le deal merci le préfet merci la région de Bretagne merci les trois financiers s'il n'y avait pas eu ces trois financiers-là on n'aurait pas monté le projet on n'aurait pas eu des moyens donc voilà je ne sais pas ce qu'il en pense je vois que madame Levar s'est présente et nous met une petite précision tiens voilà notre conseil CEE qui nous envoie c'était bien on n'a peut-être pas été assez vigilants c'était le petit point de vigilance c'est l'exercice qu'on vous a demandé de chercher un point de vigilance sur le projet moi j'avais une question vous avez évoqué rapidement la présence de l'association noyalaise du patrimoine dans quelle mesure vous avez pu vous appuyer sur eux est-ce qu'il y a quelque chose de particulier d'avoir cette association patrimoniale assez implantée dans la commune pour travailler sur le bâtiment moi je dirais d'abord eux ils sont la mémoire de noyala ils ont une collection de photos de cartes postales que la mairie n'a pas donc ils connaissent des choses et puis c'est des professionnels entre guillemets oui c'est des passionnés je dirais des passionnés certains étaient même des professionnels du patrimoine donc attention l'histoire Françoise d'Amboise les années 1600 1800 j'espère qu'ils vous tiennent une journée là-dessus les portes les termes techniques ils les connaissent tous deux exemples qui viennent bien d'eux c'est déjà la porte qui a été remise en fenêtre ou cette porte ronde qu'on a à l'intérieur de la salle ou pensons que derrière il y avait une tour par le passé et bien quand on a découvert ça tout de suite ils ont dit mais si on le savait qu'ils sont leurs frais à venir sur les nos chantiers régulièrement pour avoir leur avis et puis si cette porte a été mis en valeur comme ça c'était aussi sur leur avis et leur conseil quelque part voilà eux ils ont été aussi très bien associés et c'est vrai que quand on a abattu tout à l'intérieur et piqué le plâtre ou les cloisons là ils ont vu toutes ces portes voilà pour eux c'était une vraie richesse patrimoniale alors l'un d'entre eux aujourd'hui les bénévoles profitent de son temps de retraite pour les bénévoles auprès de la fondation du patrimoine et c'est vraiment l'architecture c'est son truc l'histoire l'architecture le patrimoine il en a fait sa carrière on va dire ça comme ça on s'est beaucoup appuyé sur lui c'est vrai oui puis c'est aussi une association alors qu'il y a peut-être un petit peu végétée depuis un certain nombre d'années mais là avec ses histoires de restauration et bien elle avait déjà établi un circuit avec un petit guide d'Annoyal et bien elle a établi un autre c'était en 2023 2023 ou 2022 2022 avec une nouvelle collection de cartes postales imprimées sur du 2 mètres par 1 mètre là j'exagère un petit peu peut-être 1 mètre 50 par 0,80 qui a été posé en lien avec la mairie à des bons endroits à des bons endroits et pareil il y a un petit guide qui va expliquer chaque carte postale la petite histoire de cette carte postale en fait donc il y a un parcours et ça c'est eux qui le font il faut être passionné pour ça voilà merci beaucoup pour ces précisions je ne connais pas la réponse voilà donc cette association c'est un appui c'est la mémoire c'est l'histoire de la commune quand on est une commune comme ça de patrimoine où on a pas loin de 10 bâtiments qui ont été construits entre 1850 et 1900 ou 1650 et 1700 ces gens-là ils sont pros ou alors ils font un élu ultra performant en patrimoine pour la maison la plus ancienne du bourg du 13ème ça l'église est du 13ème une partie de l'église oui une partie de l'église et la maison à côté c'est 16ème c'est comme ici on a trois maisons qui ont été faites en 50 ans dans le cours de notre voyage voilà si certains connaissent Rochefort-en-Terre parce que ça a été un village des plus beaux de France là on a des bâtiments qui sont à la hauteur de Rochefort-en-Terre voilà pour les spécialistes ils nous disent on a vu aussi monsieur Mince du département qui est le spécialiste patrimoine voilà pour lui Noël Musiac ne vaut pas Rochefort-en-Terre par la quantité mais a des bâtiments plus que remarquables petite histoire puisqu'on parle de Rochefort-en-Terre le château d'Rochefort-en-Terre a été construit avec des vestiges d'un ancien château de Noël Musiac qui était sur Caradio voilà qui a été déconstruit pour être reconstruit là-bas en partie et un peu de chez nous là-bas vous voyez on parlait d'origine de la maison il y avait beaucoup de nobles sur Noël Musiac à une époque et toutes ces belles maisons là c'est souvent des nobles avec de gros moyens financiers des gros propriétaires terriens qui construisaient ces bâtiments avec cette fameuse tour d'escalier à l'arrière on en a je crois cinq ou six à Noël Musiac à parmi ces tours une maison avec des tours même une maison à tour carré merci beaucoup pour ces précisions est-ce que l'inauguration du samedi est ouverte à tous ou est-ce qu'il faut quand vous projetiez l'invitation en fin de support est-ce que c'est une journée ouverte à tous on a fait parvenir des invitations à tous nos financeurs qui sont là aux associations noyalaise pour qu'elles soient là la plupart d'entre nous seront avec nous le matin vient qui veut et l'après-midi Christian Bond tiendra la porte ouverte à toute la population noyalaise si elle veut venir le matin elle est invité elle a reçu l'invitation dans sa boîte aux lettres la semaine dernière à travers notre petite qu'on appelle notre petit noyalaifo qui est notre moyenne communication qui diffusait tous les trimestres dans les boîtes aux lettres des noyalaise donc ils sont invités un même matin comme l'après-midi la porte sera ouverte ils pourront visiter tout le bâtiment jusqu'à 17h30 samedi prochain on pourrait je pense ouvrir aux participants d'aujourd'hui vous êtes des bienvenus si vous voulez Paris Saint-Loyal samedi prochain les invitations sont lancées alors voilà c'est parti vous pouvez venir nous voir on a une cagnotte à l'entrée du lundi et samedi un autre jour à Loyal c'est une ville qui aime accueillir merci beaucoup pour ces précisions il y avait une question qui concernait le prochain webinaire des territoires in-off du 25 juin Nathalie apportait la réponse sur les dispositions pratiques liées à ce prochain webinaire merci beaucoup peut-être Marianne je te repasse la parole pour conclure je me suis dit en effet que cette question faisait le lien les territoires in-off c'est des webinaires réguliers on a eu en début d'année un cycle sur les territoires l'approche économique l'approche de renouvellement urbain avec 4 webinaires et puis des décryptages des fiches de décryptage que vous pouvez retrouver sur la page les territoires in-off de l'ADREAN là on avait nos 2 rendez-vous sur patrimoine et aménagement patrimoine et centralité donc on vient d'en avoir un on aura le replay dans quelques jours vous trouvez les 2 replays sur notre chaîne YouTube et les ressources écrites dans votre boîte mail parce que vous étiez inscrit et sur la page du site de l'ADREAL dès que possible on a encore un rendez-vous avant l'été qui est sur les opérations de revitalisation du territoire ce sera donc le 25 juin prochain de 9h30 à midi les ORT c'est un outil qu'on utilise facilement avec enfin qu'on utilise avec Petite Duke de Demain ou avec Action Cœur de Ville mais en fait c'est un outil qu'on peut mobiliser dans d'autres cadres c'est accessible c'est pertinent et on aura 2 témoignages pour vous démontrer ça dans 10 jours maintenant merci à vous de votre attention on se retrouve en juin on se retrouvera aussi en septembre sur des questions de eau et aménagement en octobre sur foncier économique et en novembre sur mobiliser sa population pour penser d'autres formes urbaines une sobriété foncière heureuse merci beaucoup et à bientôt merci à vous à bientôt merci à tous Sous-titrage ST' 501